bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors ici Amtahara à côté de l'annexe de la mairie ici on va parler de cette ancienne école ppf qui est ici qui a été incendiée alors ici dans la commune de Mzamboro on a des problèmes au niveau de la scolarité des enfants qui ne sont pas scolarisés car il n'y a pas beaucoup d'école alors ici on va voir ce bâtiment qui peut être utilisé pour ce genre de projet pour subvenir aux problèmes qui sont identifiés ici dans la commune de Mzamboro c'est l'ancien ppf qui a été ici calciné d'accord cet espace qui reste sans rien on peut très bien construire une école maternelle ici pour désengorger celui de Amjago d'accord ici vous voyez que cet espace peut-être peut-être occupé pour quelque chose d'autre d'accord ici c'est devenu un squat ah putain c'est dégueulasse ça pue d'accord ça fait pas mal d'années que c'est comme ça je sais pas ça fait cinq ans ou six ans mais c'est complètement délaissé ici il faut raser ici faire un petit projet ici soit une petite école maternelle etc etc mais déjà ça pourrait être pas mal pour les gens de Amjago qui peuvent venir ici pour les enfants qui n'ont pas eu de place ou Mzamboro par exemple mais voilà il faut rapidement voir ce qu'on peut faire ici ceux qui ont les compétences de voir ce genre de problème cet espace qui est non occupé je sais pas si ça appartient à quelqu'un est-ce que ça a été délaissé parce que la passerelle appartient aux villageois à quelqu'un du village je sais pas je sais pas ce qu'il y a ici mais voilà c'était juste pour vous dire que cette ancienne école de ppf qui a été complètement incendié complètement il est complètement calciné c'est ça a été incendié tout simplement d'accord volontairement par les squatteurs qui qui font des barbecues ici voilà donc après bien sûr je ne maîtrise pas tout le sujet pour l'histoire de l'incendie je maîtrise pas tout j'étais pas ici mais je compte je constate juste que voilà ici c'est vraiment du n'importe quoi ici qu'il ya là c'est vraiment dégueulasse ça pue il ya des rats partout d'accord si on construit pas quelque chose ici il faut faut casser tout ça et laisser la place laisser la nature prendre le dessus mais là les déchets le squat etc ça amène des rats etc etc ça amène plein de trucs pas bons qui favorisent de des maladies etc etc donc voilà c'était à m tara les amis l'ancien école ppf qui a été incendiée